j'espère que vous allez bien j'espère en tout cas que vous allez nettement mieux que notre pays l'algérie qui va mal franchement qui va mal et qui se retrouve empêtrée dans des crises sans péternelle depuis le début du mandat d'abri majite bourne et cette fin de mandat qui s'annonce à sa fin de sa de son premier mandat même si beaucoup d'entre eux pour beaucoup d'observateurs et de connaisseurs de l'algérie de journalistes d'hospitalistes de l'algérie le deuxième mandat de tabou ne fait pas le moindre doute ceci dit la fin du premier mandat de taboune se termine par est en train de se terminer par une série de crise l'algérie n'a jamais eu autant de crise à la fois intérieure et extérieure que durant ce que durant le règne d'abdomadji taboune le 30 mars dernier abdomadji taboune à tous les déclarations inédites exceptionnel de la part d'un président algérien voire d'un chef d'un chef d'état tout court sur un pays un partenaire qui était censé être un partenaire important puisque on parle des émirats arabes unis qui le deuxième pays le plus riche de la région du moyen-orient afrique du nord plus ou moins du monde arabe parce que le classement peut-être il ya l'iran aussi qui est un pays où le PIB est très important mais au niveau du PIB par habitant et de la richesse de l'influence du rayonnement économique les émirats arabes unis est quand même très important c'est le deuxième pays le plus riche juste après l'arabe saoudite c'est le pays qui compte énormément d'influence et de soft power en ce moment voilà les émirats sont plus riches que l'iran plus exactement le PIB de l'iran c'est 413 milliards de dollars le PIB des émirats arabes unis c'est plus de 500 milliards de dollars donc voilà ça confirme c'est vraiment le deuxième pays le plus riche de la région du moyen-orient de l'afrique du nord et les déclarations de l'algerie dans une phase extrêmement difficile c'est à dire que non seulement on a des problèmes avec le maroc direct on a des problèmes avec le mali notre voisin des relations assez tendues avec le niger des relations très tendues et des problèmes avec l'espagne des relations instables avec la france des relations assez tendues instables avec l'égypte et on va nous avons maintenant un énorme problème avec elle les émirats arabes unis pour ce qui était pour le moment une crise médiatique est devenu une véritable crise politique c'est une véritable crise politique ce qu'on a dit lors d'une interview officielle en refusant de nommer ce pays qui les émirats arabes unis par son nom ce qui peut être interprété comme d'abord de la lâcheté du manque de courage mais aussi du mépris à l'égard de ce pays là c'est quand même assez grave qu'un président qu'un chef d'état ouvertement il dit que ce pays là fait des comptes orchestre des problèmes des manoeuvres hostiles contre notre sécurité et notre souveraineté qui fait des qu'il apporte des financements pour ça torpiller notre sécurité nationale il a associé là il fait d'après ce qu'il a dit que les émiratis veulent faire en argile et ce qu'ils ont fait au soudan et en libyie donc il considère et l'accuse c'est la première fois pas qu'un chef d'état parce que les émiratis sont les émirats ils sont accusés ils ont l'habitude d'être accusés pointés du doigt critiqués dénoncés par des médias par des partis politiques par des associations par des spécialistes des relations internationales par des individus ou pas des entités qui n'ont pas une activité gouverneur qui ne sont pas reliés à une activité gouvernementale c'est à dire qu'ils ne sont pas liés ou la représentant d'une entité souveraine mais à part au soudan où les partisans ou les hauts responsables du régime de borhane qui ont accusé ouvertement les émiratis de soutenir leur adversaire dans la guerre civile au soudan qui a commencé au mois d'avril 2023 qui a fait des centaines de milliers des millions de déplacés et des milliers de morts aucun chef d'état aucun je dirais souverain aucun officiel au responsable officiel d'un état n'a accusé de la sorte les émirats arabes uniques qui pour le moment mais à part des opposants des partis politiques et des médias personne ne n'a en tout cas les a accusés de faits aussi graves sur mes études bonnes a dit des faits très très graves sur les émiratis vous pouvez aller voir à son interview ce yagné assez grave assez grave en résumé pour lui les émirats sont un élément de déstabilisation ils veulent entraîner ils veulent provoquer une guerre dans la région ils sont en train d'apporter des financements pour déstabiliser l'algérie des pays comme l'algérie donc c'est toujours sans apporter la moindre preuve toujours sans apporter la moindre preuve et ça suscite tout simplement un énorme malaise parce que vous savez dans les relations entre les états il ya des protocoles il ya des coutumes et des traditions il ya aussi des codes on ne peut pas accuser la formule et quand on est un chef d'état on ne peut pas dire certains propos et affirmer ou la faire des allusions ou la formuler de si grave accusation sans avoir fourni des preuves au préalable et sans avoir entamé des pourparlers ou les échanges diplomatiques ou la d un dialogue avec la partie adverse parce que là on parle d'un adversaire carrément tout simplement on parle d'un adversaire c'est à dire que normalement dans le canal diplomatique puisque l'algérie a des reproches des faits assez graves aux émiratis il aurait fallu que le son ambassadeur l'ambassadeur des émirats arabes unis en algérie soit convoqué qu'il soit rappelé à l'ordre qu'on lui demande des explications qu'on lui demande des informations qu'on lui demande des éclaircissements ensuite il ya des échanges des notes verbales ensuite il ya des notes officielles ensuite il ya des rencontres officielles entre des délégations des deux pays les états doivent se parler entre eux la diplomatie ce n'est pas procéder à des règlements de camp dans les médias ça n'existe pas la diplomatie c'est un art c'est une forme d'élégance il ya une manière de traiter les différences les divergences et les conflits et quand les canaux diplomatiques n'aboutissent pas des solutions à l'amiable là on peut parler de crise de tension de rupture des relations diplomatiques où les deux pays peuvent se déclarer en crise en hostilité là on enclenche les hostilités mais là dans le cas de l'algérie les canaux diplomatiques n'ont pas été enclenchés n'ont pas été utilisés les haddes en jusqu'à preuve du contraire on n'a jamais entendu parler d'une convocation adressée à l'ambassadeur des émirats arabes unis on n'a pas vu l'algérie qui demande à la ligue arabe parce que les deux pays sont dans la ligue arabe une médiation ou là que l'algérie demande des sanctions contre les émirats arabes unis on n'a pas vu des rencontres on n'a pas vu l'ambassadeur algérien abou dhabi demander une audience avec le ministre des affaires étrangères émiratis pour faire parler faire parvenir au pays des protestations de faire parvenir aux autorités aux dirigeants émiratis des protestations officielles de l'état algérien et des coutumes d'où là ce n'est pas un état ne règle pas ses problèmes sur les réseaux sociaux dans les médias ou là en faisant des déclarations épidermiques l'état il a une crédibilité un état est censé se comporter d'une certaine façon parce qu'il a des codes parce qu'il a des valeurs parce qu'il doit préserver sa crédibilité il a une image il y a aussi l'état est une institution est une entité morale il n'est l'état ne peut pas agir tout état à travers le monde n'est pas censé agir à travers les humeurs ou là à travers les fake news ou là à travers les émotions il est obligé d'avoir un comportement rationnel et on le parle il ya des conventions internationales et des conventions internationales qui régissent le fonctionnement de la des rapports et des relations diplomatiques notamment la fameuse convention de vienne il ya des conventions internationales et à la communauté internationale il ya la convention de vienne sur les relations consulaires de 1961 dans la même année il ya la convention internationale de vienne sur les relations diplomatiques il ya n'est qu'un des traités qu'un des conventions il ya des mécanismes au niveau de l'onu et des mécanismes il ya des organisations régionales qui m'a l'aligarab qui m'a l'union africaine qui m'a l'organisation de la conférence des pays islamiques qui permettent à des états de se parler de dialoguer de régler leurs différends de dépasser leurs malentendus donc c'est pas habituel de voir un président de la république qui parle dans les médias de la sorte laïdé en feront d'annes psahna notre patience à la délimite ou mal regardé ce qu'ils font en libye au soudan ils financent des activités subversives contre l'argile ces accusations assez grave et ça a suscité ce que je vous le dis a fait a suscité énormément un grand malaise au sein du régime aljaliens au sein même du régime aljaliens parce que cette hostilité à l'égard des iméras ne fait pas l'objet de l'unanimité il ya beaucoup de militaires du diplomate notamment de membres des services secrets d'hommes d'affaires de politiciens ils sont pas d'accord avec la politique monique entre les iméras et qui trouve que c'est très exagéré et qui a une autre moyen de façon une autre façon de régler ses problèmes ce qu'ils ont raison à des problèmes à l'état émiratis qui est encore une fois la voie officielle qui est des autres qui est des cadres régionaux l'algérie peut traiter son propre avec les iméras à travers trois points à voir au bilatéral à travers la ligue arabe à travers l'organisation de la coopération islamique à la fin à travers le conseil de sécurité l'onu je t'attends les médias de cette manière c'est un comportement inédit c'est extrêmement rare je ne connais pas de précédent ou un chef d'état à travers des allusions à travers des déclarations comme ça déguisées voulait viser vis à notre pays avec lequel il est censé partager des intérêts importants puisqu'ils sont membres de plusieurs organisations régionales et il y a eu la réaction émiratis la réaction émiratis les émiratis commencent à réagir il faut savoir que et la réaction émiratis aggrave le malaise aggrave plutôt le malaise au sein du régime algérien par rapport à la question des émirats arabes la réaction émiratis elle est en train à la discréditer davantage le régime algérien et elle le place dans une situation encore plus compromettante encore plus délicate parce qu'officiellement depuis le début de cette opération émiratis bashing gagné depuis ce cassage médiatique depuis ce la montée en puissance du sentiment anti émiratis en algérien pratiquement 2022 voilà en anglais on parle de bashing de bashing c'est à dire contre les médias bashing en anglais ça veut dire dénigrer bashing c'est contre les médias par les contenus des opérations quand les médias institutionnels ou privés ou publics d'un pays lance des contenus médiatiques extrêmement négatifs et extrêmement préjudiciables à l'image d'un autre pays et on estime que on parle d'une opération de bashing que ce pays fait l'objet d'une opération de bashing french bashing dans la pendant le pays de l'afrique on peut parler des médias bashing en algérien et les émiratis font l'objet de critiques très négatives depuis 2022 ça a pris une dimension extrêmement grave à partir de décembre 2023 wind d'abord le 12 décembre la radio algérienne fait la première fois un organe médiatique public et étatique critique accuse des émiratis d'accorder des financements pour financer des activités de déstabilisation cible dans l'algérie ensuite il a eu le 14 15 décembre louisa hanour et sa conférence de presse qui lance de graves accusations contre les émirats arabes unis des accueils et où elle révèle qu'elle a confirmé billy abdelmajid taboun le président algérien est d'accord en partie pour ne pas dire intégralement en tout cas énormément de parties sur les accusations qui sont formulées contre les émirats comme de magie taboun est au courant qu'il a été consulté qu'il est d'accord mais qui n'approuve pas les agissements des émirats qui l'entend protester et qui l'entend défendre l'algérie contre les émirats c'est la conférence de presse rappelez-vous le 14 15 décembre avec les révélations qui ont été faites par louisa hanour ensuite le 10 janvier janvier 10 janvier 2020 24 conseil de sécurité en algérie le conseil de haut conseil de sécurité wind il sont nommés les émirats il fait un communiqué pour déplorer les agissements hostiles de la part d'un pays frère arabe à l'égard de l'algérie et plus tard le 30 mars donc dernier dernier développe dernière la chronologie des événements la dernière dans cette chronologie de sinistre des événements dans la crise qui oppose l'algérie aux émirats la dernière sortie en la dernière sortie d'abdelmajid taboun le 30 mars où là c'est la godo qui a fait déborder le vase malgré toutes ces attaques très hostiles et même officielles on parle du haut conseil de sécurité qui est un organe militaire et sécuritaire très délicat et très et très sensible on parle d'un chef d'état qui a imaginé bonnes qui a pointé du doigt les émirats d'une radio étatique algérienne le 12 décembre donc c'est la voie officielle de l'état les émirats n'ont jamais réagi avec virulence n'ont jamais riposté n'ont jamais été qu'il m'a sur colo n'ont pas alimenté la polémique ne se sont pas associés au régime algérien pour entretenir une quelconque escalade les émirats qui a doux silencieux jusqu'à la dernière sortie il ya eu le sur twitter hier le ministre l'ancien ministre des affaires étrangères émiratis qui a fait qui a tweeté et qui a répondu de manière encore plus gênante parce que les émirats ils sont dans une position qui leur confère le rôle de en fait le l'agressivité de la du régime algérien sa nervosité sa brutalité est en train de rendre sympathique les émirats les opérations de bashing l'ange lancé par le régime algérien contre les émirats sont en train de produire l'effet inverse et quand on voit la violence et les propos hallucinants qui n'ont pas été accompagnés de preuves qui est où la crise émiratine n'est pas réglé n'est pas géré par les circuits formels et officiels de la diplomatie il ya le régime algérien n'a pas respecté comme j'ai expliqué au début les coutumes les us et les traditions diplomatiques et qui et les con et les dispositifs des différentes conventions internationales qui régissent les rapports entre les états dans les états souverains les imiratis m'a dérouillé est ce qu'ils ont touché aux intérêts des algériens est ce que les voies alger dubaï ont été interrompu par les imiratis est ce que les imiratis ont ont interdit ou elle ne délivre plus de visa pour les ressortissants algériens il ya trente mille algériens qui vivent aux imirats arabes unis est ce que quelqu'un d'entre eux a été touché à l'âge salta d'artement les algériens qui habitent aux imirats m'a cachoué à m'a raconté gali abdou darouna ou la zayrouna est ce qu'il ya des titres de résidence ou des titres de séjour qui n'ont pas été délivrés aux algériens il ya aucune mesure de vengeance ni de riposte aucune réponse disproportionnée ni proportionnée de la part des imirats les imiratis silence total jusqu'à hier donc hier ou avant hier pardonnez moi oui avant hier hier le 3 avril hier plutôt à nouvel carcache donc c'est sur twitter je suis cool lui il nomme c'est l'ancien ministre de faire l'étranger il était ministre déjà jusqu'à 2020 je crois qu'il était encore le ministre de faire l'étranger des imirats qu'est ce qu'il dit sur twitter bon je vois qu'il est ce qu'il dit au- Banks on est close la marche sur le Une réponse tout simplement, je dirais, classe, noble. Aucune escalade, aucune violence. La traduction en français. Il est étranger de voir des pays comme un de nos frères lointains agir en faisant des allusions et des sous-entendus concernant ses relations avec les émirats, continuant les insinuations voilées, sans clarification ni explication. Yannick, regardez la réponse. Une réponse, comme Thibault n'a pas cité les émirats, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Anouar Gergèche, ne cite pas l'Algérie. Alors voilà, il était ministre des Affaires étrangères de 2008 jusqu'à 2021. Aujourd'hui, il est conseiller diplomatique du président, du prince régnant des émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed. Sur Twitter, il a donné une réponse qui résume parfaitement la sagesse des autorités émirats. Qui doit ? Alors, il est étranger, je le répète, il est étranger de voir comment un de nos frères lointains agit en faisant des allusions et des sous-entendus concernant ces relations avec les émirats, continuant les insinuations voilées, sans clarification et explication. On va dire que, pourtant, choisir de ne pas répondre et de patienter face à ces provocations restera notre voix, car la sagesse est un héritage de notre leadership qui considère les relations avec les émirats, avec les pays frères, comme une priorité et un pilier central de notre politique. L'ancien chef de la diplomatie, Anouar Karkash, a fait une réponse extrêmement élégante et qui dévoile la différence de maturité entre les dirigeants émiratis, qu'on le veuille ou non, et les dirigeants algériens qui sont immatures, qui sont dans l'insulte, dans l'invectif, dans l'injure. Et comme le dit Anouar Karkash, ils n'ont fourni ni explication ni clarification. Les dirigeants émiratis, vous nous reprochez des choses, ramenez vos preuves, dites-nous ce que vous nous reprochez. Venons, dialoguons ensemble, parlons ensemble d'État à État, de façon formelle, de façon officielle. Mais tu m'attaques dans les médias, tu m'attaques sur les réseaux sociaux, tu m'attaques par les partis politiques, alors que tu continues à avoir des relations formelles et diplomatiques avec moi, où tu n'oses pas me dire ce que tu penses, c'est quand même une attitude extrêmement grave. Et les émirats arabes unis n'ont jamais, je dis bien, un un jeu défi de me trouver en Algérie, mais à part ce que j'ai pu confirmer, c'est qu'effectivement, il y a une certaine personnalité médiatique et politique. Les émirats ne me donnent le visa, parce qu'ils ont insulté les émirats sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont critiqué, ou là, ils ont des autorités émiratis, ils estiment qu'ils alimentent, il y a des attaques très virulentes contre les symboles de l'État émiratis, mais ils me donnent des visas. C'est des personnalités médiatiques et politiques. Mais des ressortissants algériens, des entreprises algériennes, où il n'a aucun responsable d'argérien, n'a été victime d'une brimade, où il n'a été maltraité, ou là, les émirats n'ont pris aucune décision officielle contre les intérêts de l'Algérie et des Algériens. Les 30 000 Algériens n'ont pas d'agir les émirats, je n'ai pas d'agir. Ramenez-moi la preuve du contraire. Ramenez-moi la preuve du contraire. Donc regardez les émiratsis, comment ils ont réagi. Ils n'ont pas demandé à leur radio, à leur presse privée, et pourtant, ils ont les moyens. C'est le cas où les émiratsis n'ont pas d'agir. La moitié des médias internationales marcheraient avec eux. Les plus grands médias, les plus grands pays occidentaux, les médias occidentaux, peuvent rouler pour eux. La Russie, elle est leur amie. La Chine, elle est leur amie. Les émirats, ce n'est pas n'importe qui. On le voit très bien, et on va en parler tout à l'heure. Parce que réellement, le problème de l'Algérie, c'est qu'il y a un complexe vis-à-vis des émirats. C'est que la puissance actuelle, l'influence actuelle, la réussite actuelle des émirats, elle reflète l'échec et le déclin. C'est un complexe d'infériorité. L'Algérie développe un complexe d'infériorité vis-à-vis des émirats. Et parce que la montée en puissance des émirats correspond avec le déclin de l'Algérie. C'est ça la réalité. Malgré les certains malentendus qui sont justes. Il y a des reproches. Parmi les reproches que formulent les officiers algériens contre les émirats, il y a certains faits qui sont vrais. Mais leur traitement, leur prise en charge, la manière de les formuler, la manière de régler ces malentendus, elle est totalement inélégante de la part du légume taboune. Mais elle n'est pas digne de l'histoire de l'Algérie. Jamais l'Algérie ne s'est comportée de cette manière. Jamais l'Algérie n'a eu peur de citer un État avec lequel elle a un problème. Jamais l'Algérie n'a réglé ses problèmes sur les réseaux sociaux, par la voie des médias, par la voie des personnalités politiques qui n'occupent pas, ou qui ne sont pas, qui n'occupent pas une fonction officielle au sein de l'État. L'Algérie, c'était une puissance régionale à l'époque, notamment durant l'époque de Bouteflika, nous donnons devant l'époque de Ouaribou Médine. Elle a un problème avec un pays, elle convoque l'ambassadeur, elle convoque son ministre d'affaires étrangères, elle l'invite à venir à Alger, elle envoie son ministre d'affaires étrangères dans ce pays-là, elle entame les pourparlers officiels, elle expose carte sur table, ce qui ne va pas. Jamais nous n'avons géré des crises de cette manière. Si tu cherches à avoir avec nous le comportement que tu as avec les autres, tu te trompes. Nous avons 5,6 millions d'hommes shahides, ceux qui veulent s'approcher de nous, qu'ils le fassent. Tu veux déclarer la guerre. Oui, mais sur quelle base ? Les preuves, les émiratis sont dangereux. Shahides, tu compares la menace émiratis, tu la mets sur le même pied d'égalité que la menace de la colonisation française. C'est extrêmement grave. Leur agissement ne sent pas logique. Tebboune parle de péché, il a parlé de péché, d'orgueil. Il a dit, c'est quoi un péché d'orgueil ? Ce n'est pas comme ça qu'on gère les relations avec les États. Peut-être que Tebboune a un problème personnel avec Mohamed Ben Zayed, qui est le dirigeant des émirats arabes unis. Le problème personnel, souvent, des chefs d'État peuvent avoir des problèmes personnels. Ils ne s'entendent pas. Le phénique ne... Le phénique... Ce n'est pas une raison d'entraîner les relations de l'Algérie avec les émirats dans une crise extrêmement grave et inédite, alors que ce sont deux pays stratégiques dans le monde arabe et musulman. Et la réaction des émiratis, notamment de son ex-ministre d'affaires étrangères, Anouar Gergèche, elle demande encore une fois que les émiratis sont calmes, sont tranquilles, ne se laissent pas perturber par les provocations du régime algérien, ne se laissent pas perturber par les... Ils ne veulent pas... Le régime algérien n'a pas piégé les émiratis. Les émiratis ne réagissent pas. Ils ne font pas comme les Marocains, ou les Libyens, les Limaliens qui réagissent, ou des communiqués, ou ils harchouvent les médias. D'ailleurs, dans un autre tweet, je vais voir le Twitter d'Anouar Gergèche, il y a un autre tweet en direction de l'Argérie, je vais voir, nous sommes, nous, notre seule priorité, c'est les émirats, notre pays, et la priorité des émirats, c'est le futur. C'est-à-dire que les polémiques stériles, les accusations, les polémiques, les insultes, les invectives, les disputes sur les réseaux sociaux, et les disputes médiatiques, ça n'intéresse pas les émirats. Celui qui a des reproches à faire aux émirats, n'a qu'à provoquer un bras de fer avec les émirats, il n'a qu'à aller les voir, il n'a qu'à leur parler, il n'a qu'à leur donner des preuves, il n'a qu'à s'adresser à eux directement, il n'a qu'à demander à les voir, et à leur parler directement. C'est une réaction élégante, rationnelle, qui encore une fois dévoile les maturités inquiétantes et alarmantes des dirigeants actuels du régime algérien.